C'est pour vivre passionnément ce genre de moment, se laisser emporter par nos émotions. Rendez-vous dans un instant. On a de la chance quand même, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes au Parc des Princes et au programme, c'est encore une très belle soirée de foot. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme vous le méritez. Et au programme, ce feuilleton qu'on aime retrouver, la Ligue 1 avec cette rencontre. Depuis le stade, on sent une grande ambiance, c'est l'ambiance des grands rendez-vous. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour partager des émotions extraordinaires. C'est ça le football, c'est la passion qui s'est transmettée entre le terrain et les supporters. Les joueurs qui débutent côté PSG. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Milan Crinière avec Marquinhos en défense centrale. Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et pour finir donc, une seule pointe en attente. Et voilà la compo officielle de cette équipe. Le dernier match du Paris Saint-Germain s'est soldé par une victoire face à l'Aise Saint-Etienne. À quoi peut-on s'attendre pour cette rencontre ? Avec un score-flog, une très belle et très... On parle, on parle, mais attention, qu'est l'occasion ! Frappe contrée, le danger est toujours présent. Et c'est une remise en jeu à venir. Bien fait, très bonne protection de balle. Une possibilité là pour centrer. Ah c'est bien fait, le centre en retrait. Ah ouais, superbe défense. Et s'il y a bien un joueur à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est évidemment Kylian Mbappé. Avec son doublé lors du dernier match, forcément ça lui a donné un boost et confiance. Alors il y a faute et donc le coufran à suivre. Et il y a du monde évidemment dans la surface sur ce coufran, attention. Et c'est boxé du poids par le gardien. Dembélé qui s'applique. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Oui, c'est contré, bonne défense. Il faut s'en tirer là-dessus. Et ce ballon finalement rendu à l'adversaire. L'arbitre siffle, c'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. C'est bien frappé vers la surface. Pas évident de cette prise de balle, sous pression, mais c'est parfaitement réalisé. Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. Et petit rappel pour les amateurs de Ligue 1, ce match à suivre. Bientôt ensemble, le PSG affrontera Lille. J'ai hâte de voir ça. Un beau moment de football qui arrive. Un ballon pour Carlo Solaire. Et le gardien laisse filer le ballon en 6 mètres. Le tir n'était pas si loin, mais il a très bien lu la très récord. Et oui, c'est bien défendu. Un ballon pour Carlo Solaire. Ballon pour Ousmane Dembélé. Ça sort en corner à la pôle de Paris Saint-Germain. Le corner. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves. Corner offensif, tout le stade bondi comme un seul homme. Fabuleux. Et ce corner est renvoyé par la défense. Et ça sort, nouvelle chance. C'est bien frappé par Dembélé. Le corps en opposition, c'est pas fini. Sorti en touche. La défense invite au pressing, c'est leur stratégie. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Fabien 111. Les Nantais qui ont de la liberté sur l'aile. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Kylian Mbappé. Hakimi. En direction de Dembélé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé avec du ballon. C'est contré, mais ça va revenir. Le premier but dans cette rencontre avec Ousmane Dembélé. Il y avait toute la maison sur son dos. Les tables, les chaises, les vélos. Mais ça fait quand même un but à la fin. Le jeu reprend après ce but concédé par les Nantais. Kader. Aller, balle au pied. Il faut prendre un risque maintenant. Ousmane Dembélé. Et la parade. Mais ce n'est pas fini. La défense ne se pose aucune question. Ballon dégagé. C'est un arrêt très important. Parce qu'il maintient l'équipe en vie à un petit but de légalisation. Oui, c'est vrai. Bonne intervention, mais le danger n'est pas définitivement écarté. Frappe contre et sans souci. Oui, le ballon est bien intercepté. Hakimi. Et ça joue vers Achraf Hakimi. Oui, pas mal, il est dangereux. Ce ballon vers la surface. C'est un ballon capté sans difficulté. Bien joué, bonne intervention. Et donc l'arbitre siffle la faute. C'est un coup franc. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Et maintenant Hakimi. Ballon a essayé d'évier sur le poteau. Le ballon sort en bouche. Et ça joue vers Achraf Hakimi. Vers Mbappé au deuxième poteau. Ballon bien renvoyé. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer. Il laisse l'avantage. Bien fait ça. Sans faute. Il y a du monde en soutien. Il y aura au minimum deux minutes de temps additionnel. Carlos Soler. Et ça joue Verachraf Hakimi. Et l'arbitre qui siffle, c'est donc la mi-temps au Parc des Princes. Et sur cette première période, c'est vraiment encourageant ce qu'il a montré Ousmane Dembélé. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Une belle récompense après son excellente première période. Nanté est toujours mené d'un but. C'est reparti pour la deuxième mi-temps. Kader. Et on lève la tête là. Peut-être un centre. Et la belle série passe pour aller tenter d'égaliser. Et non, là ça n'arrive pas. Le ballon est rendu à l'adversaire. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Centre de Dembélé. Oh oui, le timing ! Tête plongeante, décisive. Quelle adresse ! Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et voilà le cabeçasse, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant. Et on voyait le ballon dans le but. Deuxième but pour cette équipe. Ça fait 2-0. Pas le droit. Kadère. Oui, la belle incursion là Assez bien fait, le centre en retrait Et c'est au fond, voilà le but Voilà pourquoi il faut y croire Voilà pourquoi il ne faut pas lâcher Peut-être pour revenir dans ce match Et voilà, on le dit toujours Le centre en retrait, c'est le centre idéal Parce qu'il est très difficile à défendre Bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre Mais il vient conclure un bon mouvement Le match reprend, le score est maintenant de 2 buts à 1 Mbappé Ouais, il prend le meilleur, là sur l'adversaire Et ça joue sur Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Pour l'intervention, pour éloigner le danger Il y a un gros pressing Alors on débarrasse du ballon là Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Attention la frappe Et le break est fait Les voilà avec une avance confortable maintenant On le revoit à ce but Mais quand en plus de la puissance et la frappe Vous arrivez à ajouter la précision et la justesse C'est une action absolument importante Alors que le match reprend Nous rappelons le score 3-1 Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre Et Paris avec le ballon pour tenter quelque chose Il y avait de quoi faire sur cette action Mais pas comme ça en fait Alors c'est de la Ligue 1 qui nous attend Pour la suite du programme avec ce match Le FC Nantes affrontera le Stade Brest Et le ballon est renvoyé, attention L'attaque était jouée, ça n'ira pas plus loin Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon Et oui, il y a la place pour un bon centre Ouais, excellente intervention Le ballon est récupéré Un tir brossé Et qui est finalement complètement raté C'était bien la peine de s'appliquer De placer son corps correctement Le ballon passe loin Le ballon passe loin Oui, un changement côté parisien Bien sûr, il y a faute C'est mal défendu Allez, bien joué Il efface son adversaire Le ballon pour Fabien 111 L'arbitre La bonne claquette pour détourner ce ballon au-dessus de la barre Le changement est demandé et il a lieu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le numéro 28, Carl Solaire Au retrait Le ballon est récupéré sur cette interception Et duel remporté dans la surface Et la défense dégage en corner Le corner Long ballon aérien Et du coup la défense écarte le danger Attention à ce ballon Et le danger encore présent Et c'est devant ! Les cars se creusent Un peu plus avec ce troisième coup Ce n'est pas évident Quand tu arrives en fin des courses De conserver toute ta lucidité Il faut arriver à faire la petite pause Qui va te donner un peu d'éclairbrillance Dans le dernier geste Ça partit dans cette rencontre Le PSG a creusé l'écart Trois buts d'avance Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match Le ballon pour Kylian Mbappé Et voilà une occasion complètement vendangée Avec ce ballon qui part très très haut dans les nuages Encore dans les nuages C'est poli Même pas sûr qu'on retrouve le ballon Coup de triflet de l'arbit Et là où on en est C'est sans doute insuffisant Tout dépend du placement Mais ce n'est pas toujours une mauvaise idée De viser le côté fermé Tu fais croire que tu vas ouvrir le pied Et puis finalement tu joues le premier poteau 4-2 au tableau d'affichage Ah le ballon est contré Bon vieux dégagement en touche Et on lève la tête là Peut-être à centre Bonne intervention pour stopper l'attaque Ça joue, avantage C'est très bien ce qu'il fait cette équipe dans ce match Elle a cherché, elle a voulu Elle a trouvé le chemin de but Ses deux buts d'avance sont mérités Excellent timing sur cette interception Oui il y a faute Mais l'arbitre laisse l'avantage Et ça joue sur Colomouni Ah il peut frapper Kylian Mbappé Goal, 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 goal Et oui c'est dedans Trois buts d'écart maintenant Efficacité, réalisme Tout leur fourrie Sur le chemin de but Il élimine parfaitement son adversaire Et plus conclu ensuite C'est magique Et le récital en attaque se poursuit ce nouveau but On est la preuve, la défense est vraiment en sous-tête La bonne récupération de Danilo Quatre minutes minimum de temps additionnel Colomouni à la réception Ouais excellente intervention Le ballon est récupéré Ballon récupéré dans le camp adverse Et finalement l'avantage ne profite pas à l'attaque L'arbitre revient donc à la faute initiale Et voilà l'arbitre cible la fin de la rencontre C'est une victoire pour le Paris Saint-Germain Il faut souligner la performance offensive de toute l'équipe Qui a permis de remporter une victoire nette et sans bavure Le craque de la rencontre évidemment c'est lui Dylan Mbappé Encore une fois exceptionnel Il a vraiment tout le monde La prestation individuelle est nette, précise C'est les gestes justes au bon moment Sans doubler C'est la conséquence de la bonne performance globale de l'équipe Sous-titrage Société Radio-Canada